Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Bonjour Samy. Bonjour Hakim. Aujourd'hui nous allons revenir sur la dernière décision lors du Conseil des ministres, travailler, renforcer la qualité internet à travers le recours à des concepts comme la technologie satellitaire pour une connexion internet plus stable. Alors une connexion plus stable et surtout sécurisée afin d'effectuer à la fois une transition numérique comme bonnet du forme et avoir ainsi un système de gestion performant et surtout sécurisé. Avoir recours à la technologie satellitaire implique également une cybersécurité de pointe pour protéger les systèmes d'information contre l'interception, le piratage et autres attaques cybernétiques. La technologie satellitaire en plus de fournir de la donnée précise est au cœur de la souveraineté du pays, ne pas dépendre des infrastructures terrestres qui peuvent être perturbées rapidement, un concept qui permet une connectivité rapide et une couverture pour les élargies. Ça permet également d'éviter tout type de piratage comme récemment l'a fait l'entité surliste quand il a bloqué l'accès à internet dans les territoires palestiniens. On sait combien aujourd'hui cet espace est vital, un enjeu crucial, parce que c'est sur ces réseaux sociaux que se fait et que se forgent aussi les opinions et les idées. Les réseaux sociaux qui réagissent malgré la censure imposée suite aux derniers crimes commis par l'entité sioniste, des nouvelles dévastatrices horribles décrites par beaucoup comme étant un véritable crime de guerre. Voilà, donc bloquer internet, bloquer les réseaux sociaux en fait contribue à rajouter en plus sur cette opacité pour complètement bloquer les accès, bloquer la communication et donc on n'arrive pas vraiment à avoir de l'information qui remonte directement du terrain. Mais maintenant c'est des hashtags, donc place maintenant au hashtag Free Palestine, Gaza Under Attack et bien d'autres, qui accumulent jusqu'à ce jour des dizaines de millions de publications, de partages, tous réseaux sociaux confondus et ce, malgré la censure, le terme crime de guerre, crime contre l'humanité, l'entité sioniste est pointée du doigt directement. Donc cette fois-ci, malgré la myriade de fake news et de désinformation qui essayent de rejeter la faute, détourner l'opinion publique internationale. Non, nous ne détournerons pas le regard de ce qui se passe vraiment sur ESA. Merci Samy. Merci à vous Hakim.